coucou tout le monde ravi de vous retrouver pour une nouvelle page de art journal et aujourd'hui ça va être une assez simple qui va aller assez vite et je vais utiliser uniquement la couleur orange et des tamponnages noirs ça va être de l'orange avec plusieurs tons enfin j'espère je vais utiliser tous les oranges que j'ai dans les aquarelles action et je vois ce que ça donne mais je vais également utiliser de l'eau salée alors vous savez que j'aime bien utiliser de temps en temps l'eau salée pour l'intensité de la couleur de l'aquarelle et comme ça j'aime bien et je trouve que ça donne une couleur un petit peu plus prononcée après peut-être que je me fais des idées mais en tout cas moi je trouve que ça fait ça et je vais donc utiliser de l'eau salée à la place de l'eau classique je vais l'appliquer au pinceau directement sur la feuille et je viendrai mettre mes couleurs par dessus alors vous allez voir que l'eau salée ça fait aussi des petits reflets brillants alors je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo je sais pas je vais essayer de vous le montrer mais en vrai ça fait des petits reflets brillants une fois sec quand on met de l'eau salée je rajoute également un petit peu de sel par dessus mais vous allez voir au fur et à mesure mais ça donne un rendu différent je trouve donc voilà le pourquoi de l'eau salée je n'utilise pas si souvent que ça mais de temps en temps j'aime bien revenir sur cette histoire d'eau salée je sais pas je j'aime bien le rendu donc me voilà en train d'appliquer les couleurs différentes qui vont se mélanger bien sûr je ne voulais pas que ça prenne toute toute la page je voulais que ça qui est un petit côté blanc quand même parce que j'avais peur que ça fasse vraiment vraiment trop orange à la fin donc du coup j'essaye de garder quelques parties blanches et comme vous pouvez voir j'ai encore utilisé beaucoup beaucoup d'eau d'ailleurs il ya quelques fois où je perds un peu le contrôle parce qu'il y en a beaucoup trop donc ça va un peu où ça veut mais c'est pas grave donc là je viens remettre un petit peu de sel par dessus alors j'avoue que en vidéo on voit pas trop le résultat mais ça fait des petits grains de couleurs différentes tout simplement on obtient ces techniques on obtient des meilleurs résultats avec du gros sel et laisser sécher naturellement comme ça moi j'avais pas la patience d'attendre donc j'ai utilisé directement comme ça pareil je viens sécher aux huit guns en quoi avec la technique du sel pour avoir des meilleurs résultats il faut les laisser sécher naturellement moi pareil je voulais faire la page donc du coup j'ai pas attendu je vous ai pas dit mais je suis sur le scrapbook vert c'est il existe en plusieurs couleurs mais moi j'ai le vert le plus grand de chez action et franchement même avec toute la quantité d'eau que j'ai mis ça n'a pas traversé il ya bien sûr de l'orange de l'autre côté parce que j'ai fait déborder sur les côtés et ça s'est infiltré en dessous mais en plein milieu de la page et on n'a pas et là je fais couler l'eau d'un côté un autre pour justement obtenir c'est ce côté avec des couleurs différentes au fait plus on pas si on repasse et plus ça donne d'autres tons voilà quand je fais ça là par exemple des fois ça dépasse de l'autre côté mais sinon sur le côté utilisé normalement ça ne passe pas après il ya moyen de mettre moins d'eau et que ça coule moins aussi moi comme d'habitude ça me dérange pas plus que ça mais mais on peut faire en sorte que ça fasse pas ça non plus là vous me voyez frotter parce que j'enlève le sel au fur et à mesure je vais vous faire en sorte que j'enlève le sel au fur et 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 j'enlève également de surplus avec un essuie tout et là vous voyez j'essaye de vous montrer ça brille un petit peu mais c'est vrai que en réalité ça brille un peu plus que ça mais mais en caméra c'est toujours plus difficile de vous montrer et en photo c'est encore pire en photo on voit jamais rien donc voilà je viens rajouter des gouttelettes d'eau pour donner encore d'autres effets ici bien sûr comme j'ai qu'une seule couleur j'essaye quand même d'avoir des petites différences des couleurs des petits effets pour que ça amène quand même un petit quelque chose parce que sinon ça fait quand même un peu fade je trouve enfin pas fade mais trop orange finalement et quand ça donne des petits reflets comme ça c'est un petit peu plus travaillé du coup ça ça apporte un petit quelque chose en plus après je vous avoue que je suis partie sur cette page orange parce que bah j'avais fait des pages halloween et ça c'était resté sur sur mon bureau tout simplement ces couleurs là et du coup bah je les ai prises et je suis partie dessus tout simplement comme ça j'ai pas cherché plus et voilà partie à l'aveugle comme d'habitude ici je vais venir utiliser deux petits deux petits verres enfin deux petits pots et et je vais venir faire bas des marques pareil juste avec de l'eau et ça amène un petit quelque chose en plus bien sûr on peut utiliser toutes les formes et toutes les tailles moi j'ai utilisé les deux mêmes mais on peut faire comme on veut et vous voyez que c'est tout orange mais en même temps il ya certaines nuances qui viennent amener un petit quelque chose en plus et donc je vais venir mettre mes tamponnages alors là je vais me faire plaisir je vais en mettre un paquet donc je vais les associer ensemble bon alors je dois vous raconter une histoire j'avais sélectionné j'avais sélectionné mes tampons que j'allais mettre là dessus enfin mes tampons j'avais quelques planches que je voulais utiliser et je les ai tous mis ensemble et ils ont disparu oui je sais je sais bien qu'ils sont quelque part mais pour une fois que je prépare quelque chose à l'avance et ben je crois qu'il y avait cinq planches de tampons et je les ai posé quelque part et ils ont disparu tout simplement à croix qu'il y a des fantômes dans cette maison c'est vraiment n'importe quoi ça doit être je sais pas je les ai posé je les ai sélectionné je les ai posé impossible de mettre là dessus c'est un truc de fou alors du coup je les ai cherchés pendant un petit moment et comme je ne les ai pas retrouvé bah écoutez j'en ai pris d'autres tout simplement mais 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 voilà c'est comme ça c'est c'est pas plus étonnant que ça dès que je prépare quelque chose ça part un peu je sais pas je sais pas ça doit pas être pour moi préparer les choses à l'avance parce qu'à chaque fois ça se passe pas comme prévu donc du coup je voulais vous partager ça parce que ben je rigole toute seule parce que c'est vraiment n'importe quoi parce que c'est pas un tampon c'est cinq planches de tampon donc au bout d'un moment et et en plus c'est à peu près rangé hein c'est pas comme des fois où où je sors d'une création en mix média il y en a partout et que je trouve rien non non là ça va c'est rangé c'est c'est correct quoi mais mais voilà je je sais pas alors je perds la mémoire j'en sais rien mais voilà c'est comme ça donc en attendant je suis venue mettre donc ces tampons si c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave et puis je viens aussi rajouter des chiffres avec le pochoir et aujourd'hui je vais utiliser la flèche qui a sur ce pochoir et je vais en mettre quatre hein 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 je vérifie que c'est bien sec et je viens coller mon image donc j'ai choisi celle ci qui restent dans les mêmes tons alors une autre petite précision c'est quand on utilise de l'eau salée c'est un petit peu plus difficile à coller mais bon s'en insiste un petit peu ça tient quand même il n'y a pas de problème mais ça colle moins bien que quand c'est normal sans sel et donc une fois que l'image est collée je viens essayer de l'intégrer au mieux en continuant les tamponnages et vous voyez j'ai mis beaucoup de tamponnage mais finalement une fois que l'image est collée ça va quoi c'est pas c'est pas échangéré en tout cas en ce qui me concerne je vais venir faire des gouttelettes avec la le le feutre noir mais j'en j'en mets pas vraiment partout je reste comme ça dans cette diagonale et je viens mettre ce petit mot ont pareil que ce soit l'image ou les mots c'est des choses que j'ai déjà d'avance donc voilà je trie un petit peu j'ai choisi l'image par rapport à la couleur et le mot par rapport à l'image donc vous voyez c'est un peu c'est un peu comme ça que je fonctionne je regarde où je la place et j'ai décidé de le mettre à droite quand je fais des pages un peu plus personnel par contre j'imprime le mot qui va avec le sentiment voilà et donc la page elle est terminée bah écoutez moi je l'aime bien finalement simple mais j'aime bien je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous